Musique Mesdames, Messieurs, nous sommes en plein cœur de Brazzaville, précisément à la préfecture de Brazzaville. C'est ici qu'on va réaliser cette très belle émission qui reçoit tout le monde, tous ceux-là, tous les acteurs, les protagonistes du monde culturel. Dans cette émission Instant Plus Avec, nous allons recevoir un gourou du rap congolais. L'artiste s'appelle Ouzé Gang. Ouzé Gang est en train de faire mal actuellement à Brazzaville. C'est dans cette émission que nous allons découvrir qui est donc l'artiste Ouzé Gang. Comment est-ce qu'il a fait pour être membre des soupas, des soupas dirigées, sinon commandées par la légende Teddy Benzo ? Avec qui, depuis un certain moment, ça brûle entre eux ? Bienvenue dans Instant Plus Avec K. Suivez-moi. Voilà, comme dit à l'introduction, Ouzé Gang, il est notre invité de cet après-midi, mesdames, messieurs, dans votre chaîne Instant Plus YouTube. 33 000 abonnés, j'insiste beaucoup plus sur ça. N'hésitez pas de vous abonner, de partager les vidéos également. Alors, bonsoir Ouzé. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Alors, on peut te souhaiter bon retour à Brazzaville ou bienvenue à Brazzaville ? Les deux. Puisqu'on t'a connu, tu es à Pointe-Noire, maintenant tu es à Brazzaville. Donc, bon retour ou bienvenue ? Pour moi, les deux, ça va parce qu'avant d'aller à Pointe-Noire, j'étais à Brazzaville. Je suis à Brazzaville. Au fait, je suis à Cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ok, alors de façon brève, présente-toi auprès de nos nombreux abonnés de cette chaîne Instant Plus qui te suivent en ce moment depuis Paris, depuis Canada, depuis les Etats-Unis, depuis le Royaume du Maroc. Alors, je vous invite à suivre Instant Plus avec O.A.K. Alors, qui est Ouzé Gang ? Au premier moment, c'est un artiste, un rappeur. C'est un citoyen normal, c'est un citoyen congolais. En quelle année Ouzé démarre sa carrière musicale professionnellement ? Bon, en 2017, je commençais à faire des petits freestyles et ça a commencé à marcher plus professionnellement en 2021. En 2021, j'enregistre un projet intitulé Papa, je lance mon YouTube. Les gens ont essayé de voir, les gens ont quand même partagé. Alors, comment Ouzé est-il rentré dans ce bloc musical, on va se dire, le label musical Les Supas ? Comment tu es rentré ? Bon, Les Supas, d'abord, c'est un collectif. C'est un collectif. Bon, tout a commencé avec ce challenge de Nibeto. Tout le monde se mettait à faire ce challenge de Zuko Yadébé, qui est mon pote, que je salue maintenant. Et il fallait que je fasse ce challenge. D'un pote à moi, ramène l'instrumentaire, il me fait écouter. Mec, comme j'étais déjà reputé sur les freestyles, il y avait pas mal de gens qui me connaissaient sur les freestyles. Du coup, quand il y avait un nouveau truc, on m'a informé. On m'a informé sur le challenge. Fallait que je commence un peu à penser sur ça. J'ai maté, c'était bon. Le thème, c'était vraiment pas bon. Je me suis lancé, j'ai enregistré, j'ai mis sur les réseaux. Ça a pull-up. Et quand ça a pull-up, direct, j'ai reçu un appel de Zuko. Je l'appelle à Kila, il m'appelle. Le mec, bon, l'état brasin, il faut qu'on se voit. On s'est maté, on a développé, tout a commencé là-bas. Il fallait que je prouve que j'étais digne de faire partir des soupas. Je l'ai fait. Ils m'ont accepté dans la famille. C'est ma toute première famille aussi. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans le monde musical et tout. Alors après, par la suite, tu es devenu ingrat face à cette famille que tu dis. C'est la vraie famille. Par la suite, tu es devenu ingrat, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je ne t'ai pas devenu ingrat, tu vois. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que tes frères disent. Je vais citer le poisson bleu. C'est comme ça que tu l'appelles, Bioman ? Je l'appelle bien le poisson bleu. Je te salue, Bioman Batman. Ils ne l'ont pas vraiment pris comme ça. Je ne t'ai pas devenu ingrat. C'est juste qu'il y a des erreurs. Je suis n'aura pas mon tourné dans le manant. Il y a de ces erreurs, il y a de ces plans ou bien il y a peut-être de ces règles que je ne respecte pas. Je ne sens pas mes règles à moi et j'ai dû fausser quelque part. Du coup, ça a sûrement déçu mes confrères. Sinon, je ne suis pas vraiment sur un chien gras. Parce que c'est tout de même, c'est dans le cadre musical. Ce que j'ai fait, que ce soit j'ai faussé, que j'ai sauté des règles, tout et tout, c'est dans le cadre de la musique. Tu as demandé pardon, après avoir commis ? Pas maintenant. Parce que ça revient de l'heure, quand j'étais à PN, après avoir lancé toute la ville en défi, il y a eu des anciens qui l'ont mal pris. Mes frères m'ont parlé, tu sais, c'est le game, mais parfois il y a le respect, ça c'est une ville, il y a des légendes et tout. J'avais présenté mes excuses, j'avais présenté mes excuses publiquement, sur les réseaux. Mais ils n'ont pas accepté au fait. Après, j'ai réfléchi, c'est le game en fait, tu as un rappeur, du coup, bon, dans le game, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de légendes, tant que tu rappes encore, bah nous, on s'en fout normalement, dans la logique, dans le game. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Dans la vraie vie, je les respecte en fait. Mais là, on parle dans le game, nous sommes dans le game. Ouais. Tu avais juste demandé l'âge de Teddy Benzo, c'était le vrai âge ou bien son âge dans le game ? Bah, c'était le jour de son anniversaire. Donc, comme tout le monde, j'avais envie de connaître son âge au fait. J'avais envie de connaître son âge par curiosité. Et apparemment, j'étais allé un peu trop loin. J'ai poussé le bouchon un peu trop loin et ça n'a pas plu à mes confrères au fait. Bah, si ce n'était pas des soupas, si ça n'avait pas des pluies aux soupas, en ce moment, je te dirais, mon frère, j'allais m'en foutre. J'allais vraiment le dire à tout le monde qu'il aille se faire foutre, c'est le game. Mais vu que c'était mal pris chez mes confrères, c'est ma famille, du coup, j'étais obligé. J'ai dosé, mais je ne peux pas m'excuser. Je ne peux pas m'excuser parce que j'ai taclé quelqu'un dans le... Donc, tu es conscient de ce que tu as dit ? Ouais, je suis conscient. Que ça passe, dans le game ça passe ? Ça passe, je pèse mes mots dans le game ça passe. C'est ça qui pousse aux gens de dire que Ouzé est délicant musicalement parlant ? Bah, ceux qui disent ça, en fait, on doit savoir, il y a des amateurs de rap et il y a ceux qui ne comprennent rien dans le rap. Le rap, c'est comme ça, c'est une musique révolutionnaire depuis le temps, depuis ceux qui l'ont commencé. Tu vois, dans le rap, il n'y a pas de tabou. Dans le rap, on se dit tout, dans le rap, il y a le clash. Dans le rap, au fait, le rap, c'est un peu comme le jeu, tu vois. Moi, Messi joue avec Mbappé, il a discuté, je ne sais pas si c'est une demi-finale, une demi-finale contre Mbappé, qu'il a compliquée d'une manière que tout le monde a remarqué. Et Mbappé s'en foutait que Messi soit plus âgé que lui. Mbappé s'en foutait que Messi soit le meilleur joueur au monde, que ce soit le joueur qui a plus de ballon d'or. Il a joué, son but c'était de mener son équipe à la victoire, au moins il avait, c'est, vous voyez ? Mais tout ça, c'est dans le game. Hors game, c'est différent. Mais dans le game, je suis un rappeur. Je fais ce que je veux, surtout si le flow, si ton flow ne m'impressionne pas. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux nous faire comprendre que le flow de Teddy Benzo, The Big Papa, c'est ça ? The Big Papa ne t'impressionne pas ? Pas du tout, je te dis, depuis pas du tout, c'est que... Permettez mesdames, messieurs, mon hasard ou le croit-moi ? Ah non ! Au fait, c'est réel, c'est réel. Tu vois, il rappe, beaucoup de gens rappent. Mais dans le bled, si on est véridique, ça ne rappe pas, ça ne rappe pas vraiment, ça récite, ça fait des récitations et tout, des poésies. Mais nous, on ne rappe pas. Ouzé, je vais te citer 3-4 noms des rappeurs qu'on l'est. Là où c'est bon, tu me dis que c'est bon. Là où c'est pas bon, tu me dis que Man va reprendre, même si c'est une légende. C'est bon ? Ok. Je peux commencer par qui, chez nous, toi ? Je ne sais pas, commençons par le Big Papa, pour un peu. Le Big Papa, déjà. Déjà le sujet, on parlait de lui. Le Big Papa, déjà, donc, tu as dit que ça ne t'impressionne pas ? C'est bon. Il doit aller reprendre le rap. Ouais, ça rappe trop comme Marc Tailleur, ça rappe trop comme, tu vois, c'est facile à pomper. Même moi, si je décidais, je vais rapper comme lui aujourd'hui, je rappe comme lui. Tu peux essayer de rapper comme lui ? Mais c'est facile, je fais ça même en impro. Vas-y. Son son à lui. Son son à lui ? Ouais. Bah, je ne maîtrise pas vraiment. Vas-y, ton son. Ouais, je connais un de ses sons. Ah, pas menti, c'est un soeur. Ouais, venu d'Olysée, celui des Réussi Récit, reçu par une de ses cousines qui vit dans une église. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Après la suite, j'ai oublié, c'est peut-être le fait que vous faites la caméra. Ça fait un peu du Marc Tailleur. Le F, le rap français chez nous, ça a commencé depuis longtemps. On ne va pas dire parce que quelqu'un a ramené le style Marc Tailleur, ça fait de lui une légende. Quelqu'un peut être ancien, mais ce n'est pas une légende. Il faut qu'on sache mettre les mots à leur place. Vous voyez, il y a des gens, il y a des amateurs de rap qui nous suivent sur l'internet. Il n'y a pas que les Congolais, il y a beaucoup de pays. Et du coup, quand on ne connaît pas trop le rap, on expose ça, surtout quand c'est nos chaînes qui exposent ça. À ce niveau, ils sont en train de nous dénigrer au fait, de nous faire passer à un niveau là que d'autres pays vont regarder. Apparemment, le Congo, ça ne connaît pas le rap. Il n'y a pas de rappeur parce que déjà, ça ne respecte pas le rap. Alors, déjà, tu as dit, tu as dit, va reprendre le rap, c'est là où c'est, pas moi, c'est là où c'est. Il doit bosser. Ça dépend de lui. Marc Alba Maléchec. Marc Alba Maléchec, ça c'est un vieux père, c'est un vieux père. Je le respecte beaucoup. Le rap, pas du tout. Ça ne marche pas. Le rap, ce n'est pas chatier. Le rap, ce n'est pas ce que toi et moi on fait. Toi et moi, on est en train de parler. Si le rap de Marc Alba Maléchec, c'est le rap, donc toi et moi, on est en train de rapper. Ok, je continue ma liste. Oui, continue. Nix Ozaï. Ah, seigneur Ozaï. Bah, ça rap à peu près. Ça fait quelque part. Sur 10, tu lui donnes combien ? Au moins 4. Il mérite 4. Il mérite 4 par rapport aux autres. Les autres, je lui donne 1,5. Lui au moins 4, ça va. Je continue. Oui, on continue. Moussa Koli. Moussa Koli. Biz Ice. Ouais, le vieux avant, c'était pur. Je vous jure, c'était pur. C'était du rap pur. Je vous jure. Bah, après, il est venu perdre sa main, quoi. Ça ne rime plus trop, il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien d'impressionnant, en fait. Parce que le rap, c'est quelque chose, quand quelqu'un il rappe, on doit retrouver un petit truc là. Mais d'un autre jour, on écoute des rappeurs, on se demande si c'est vraiment du rap qu'ils font. En fait, c'est un rappeur, mais on ne retrouve pas vraiment le rap dans sa musique. Alors, entre Kekolos et le roi, le leader du sapo gang, selon toi, qui fait bien ? Bon, c'est Kekolos, évidemment. Le roi des sapo gang. Bah, il se débrouille, il se débrouille pas mal. Mais je ne suis pas le seul à le remarquer, un côté rap, un côté rap, ce n'est pas vraiment ça. Beaucoup l'ont dit, mais ça rap quand même, comparé à Kekolos, il n'y a pas, je ne vois pas vraiment de comparaison. Il n'y a pas vraiment de comparaison, même si le vieux, Kekolos, face à moi, ça ne rap pas vraiment. Ce n'est pas vraiment ça, quoi. Mais au moins, il respecte le nombre, il respecte les règles du rap. Alors, au pays, selon toi, qui, si tu faisais, on te demandait de faire une liste de 5 personnes, des rappeurs qui frappent bien, quels seraient tes artistes ? Des rappeurs qui frappent bien ? Une liste de 5 artistes, rappeurs, qui donnent bien, selon Ouzé. Dans le pays ? Dans le pays, bien sûr. Bah, ouais, il y a d'abord, il y a Hawaii. Young ? Ouais. Ok. Ouais, il y a, on prend Kekolos aussi. T'es Kekolos ? Et... Qui encore, là ? Il y a Nyx. Nyx ? Ouais, ça, il faut l'admettre, parce qu'il est au moins 4 sur 10. Ok. Il y a Nyx, et puis il y a... Il y a la nouvelle génération aussi. Patian ? T'as un petit mot de cité. Patian ? C'est ça ? Patian, ça va, ça va. Bon, on ne le met pas. Continue. Tu as trop. Il y a... Il y a Zuko. Zuko ? Là, on doit le dire. Ok. En fait, pour moi, il y a une norme durable. Ok. À la cinquième position, on pourrait mettre là. À la cinquième position. Bah... Il y a beaucoup d'autres rapports. La liste, j'aurais aimé que ce soit même une liste de 23 ans. Tu t'arrêtes à 4 ? Au moins à 4. Tu t'arrêtes à 4 ? Ouais, à 4, au moins. Ou Zé n'est pas bon selon lui-même. Bah, moi ? Ouais. Attends, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis le zéro. Putain, moi, je ne suis pas dans la liste. Moi, je suis le joker. Je suis hors game. Vous l'avez remarqué sur les réseaux. On ne peut pas citer les rapports de 1 jusqu'à 5 et que je fasse partie. C'est impossible. Moi, je ne fais pas partie. Si on comptait le zéro, il serait peut-être le zéro. Parce que moi, je suis hors game, au fait. Quand je joue, c'est interdit que je joue. C'est un peu le joker. Quand on commence un match de joker, on enlève les deux jokers, on les met à Paris, on s'enfronte. Alors, pourquoi on a comme l'impression que Ouzé est un artiste de freestyle, de challenge, lui-même, dans ses flots, il n'est pas trop connu ? Que tu es connu beaucoup plus dans des freestyle, dans des challenges, c'est là où tu es fort. Bah, qu'est-ce qui est censé décrire un rappeur, sinon ? Non, mais attends, on a vu, par exemple, Nix, a fait son challenge extrême, c'est ses rappeurs. Tu vois ? Mais, avec Ouzé, c'est beaucoup plus. Lorsque quelqu'un lance un challenge, Nix lance, c'est là où Ouzé vient. Autrement dit, il y a un pifou, il y a un nix pour qu'on aille. Lorsque Zouko Yadeblé lance un challenge, c'est là où il vient. Il y a un pifou, il y a Zouko. Un pifouté, correction. Quand il y a un pifouté, en fait, quand tout le monde lance des challenges, le freestyle, c'est comme une démonstration de force. Vous voyez ? C'est comme un boxeur devant son sac. Un boxeur devant son sac qui filme ses entraînements. Normalement, le freestyle, c'est quelque chose qui décrit un rappeur. Il n'y a pas de bons freestyls qui ne sont pas bons rappeurs. Tous les grands rappeurs que vous allez écouter, ils ont été critiqués de leur côté freestyle. Par exemple, Eminem. Toi, tu connais Eminem ? Ok. C'est le meilleur freestyls au monde. Le monde, ouais. Voilà. Un américain. Il y a Eminem, il y a... Il y a... Comment je veux dire ? Il y a même 55. J'ai vu des vidéos, même en sortant de boutique, il y a quelqu'un du monde en freestyle, il balance. Normalement, le mot en rappelant, c'est ça. Le freestyle, en freestyle, c'est comme une démonstration de force. Surtout quand c'est fait en impro. Surtout en impro. Rien ne manquait avec ce que j'ai fait après toi. Est-ce que... Excuse-moi, Ose. Est-ce qu'avec des freestyls, avec des challenges lancés, tu peux jouer, faire le plein du palais des congrès de Brazzaville qui est tout juste en face de nous ? Bien sûr, c'est freestyle en poulant. Quand je fais en freestyle, ok, c'est des challenges. L'autre, il lance son challenge. Mais si vous avez remarqué, quand je fais le challenge, je sors mon freestyle, on n'écoute plus l'original. Vous n'avez pas remarqué ? Alors, tu m'as emmené loin du pays, même du continent. Nous sommes en Amérique. Alors, c'est qui ton idole dans le monde du rap ? Que ce soit hors du pays tel que là, nous sommes hors du pays en Amérique. Tu as parlé d'Eminem. Ou au pays, c'est qui l'idole de Ose? Ben, moi, c'est Tupac. Tout le monde l'en suit, au fait. À la première vue, dès que tu me vois, tu vois Tupac. Dès que tu m'écoutes un peu, tu vois Tupac. Mon côté révolutionnaire et tout. Moi, c'est Tupac, au fait. Le gars, il m'inspire. Pas seulement sur son rap, sur tout ce qu'il a fait, sur sa vie. Alors, parle-nous un peu de Taku. C'est quoi, Taku ? En fait, Taku, c'est un putain de freestager en train de buzzer partout, en ce moment de le bled. C'est un chien d'oeuvre, vous-même. Mais qu'est-ce que tu lances comme message à travers ce freestyle ? Ce freestyle, tu vois, ce freestyle, en fait, Taku, le mot, ça sent, on dirait Taku. On l'a ri, Taku. C'est Taku. En français, ça veut dire, dit ici. Mais l'interprétation, quand tu écoutes Taku, tu as comme l'impression que je disais fesse. C'est même ça, en fait. Ouais, mais il faut maintenant suivre le sens. Tu vois, la punchline, c'est quelque chose, c'est une phrase qui a deux ou trois ou beaucoup de sens. Au moins deux sens, au moins. Tu vois, dans le bled, tout le monde me connaît côté punchline. Je ne pourrais bien pas pour m'autoproclamer, mais tout le monde piche que côté punchline. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de punchline, mais au moins. Ouais, je punchline même en impro, je te fais des punchline même en impro. Du coup, Taku, ça veut tout simplement dire, dit ici. Quand on dit « Samu minaku, Taku », Isawa Soongi, là, Taku. C'est comme toi, tu as des problèmes avec ton téléphone, tu le dis ici. Si le chef a des problèmes avec la caméra, il le dit ici. Donc, Samu minaku, dans la caméra, Taku. Taku. Tu peux nous reproduire ça en rapport ? Bien sûr, bien sûr. Samu minakayefouzé, c'est l'idole. Je râle pour le pipole. One mic, motherfuck, on n'y connaît pas, il y a une compagnie de Zippon. Pour que la galère, je n'en peux plus, je suis défoncé. Il me faut quelques putes après le chouké. À la RIE, moi, je suis fiancé. Mais je te prends si tu as la grosse fesse. Samu minaku, Taku, Isawa Soongi, là, Taku. Moi, miamakimpolo, Taku. Mienipati, Pati. Arrête-toi là, mon frère. Entre toi et moi, papa, nous sommes des Congolais. Entre toi et moi, tout ce que tu dis là, ça me fera penser à quoi ? À 10 si, à Taku ? Le truc, c'est soit que vous connaissez le... Non, c'est-à-dire que tu vas parler de Nippon, tu fais ça à Taku. Après tout ça, là, Taku. Ça me fera penser à quoi ? Il y a des mots que tu emploies, ça me fera penser à quoi ? Bah ouais, je suis un rappeur. Tu vois, la vulgarité, ça fait partie de moi de même. Parce que tu peux écouter, je te prends si tu as la grosse fesse. Je te prends. Ça revient toujours de même. Si tu as des problèmes, Taku. Mais je te prends quand même si tu as la grosse fesse. Si ton problème, c'est la grosse fesse. Si ton problème, c'est la petite fesse. Moi, je te prends si tu as la grosse fesse. Donc, tu n'as qu'à dire ici. Tu t'adresses à qui ? Bah... Je m'adresse à qui ? Je m'adresse à toi. Oui, toi. Là où il est, il a compris. C'est quoi être dans le buzz ou avoir le succès ? C'est l'en-ouser. Bah... Être dans le buzz ou avoir le succès, c'est... C'est quand la famille est fière de toi. C'est quand tu t'achètes tout ce que tu veux. Tu te construis des maisons. Que tout le monde te respecte. Tu roules en bouva. Tu vois, quand Maman te voit, tu vois, je m'en fous. Je m'en fous que je suis là. Je passe dans la rue, les gens. Ah, c'est usé. Moi, j'aimerais que je fasse cet effet à ma daronne, quoi. Le succès, c'est quand tu as daronne à cet effet qui est fin, non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Ouais, tu vois, on peut devenir qui, on peut devenir qui on veut, mais souvent, chez la daronne, tu restes le petit gamin où tu étais depuis tout petit, en fait. Tu vois, et pour moi, le succès, c'est ça, en fait. La daronne, tu vas comme une star. En Afrique, quelle idole politique ou révolutionnaire a marqué Usé ? N'est-ce que Mandela ? Lumumba, ça te dit quelque chose ? Lumumba, ça me dit quelque chose, mais... Il t'a inspiré, Lumumba ? Il m'a inspiré, mais tu vois, à l'époque, je n'étais même pas encore là, je crois. J'ai suivi l'histoire, en ce moment, à la télé, avec des répliques de films. Mais N'est-ce que Mandela, tu vois, je me rappelle, à une époque, on a même fait des collègues de fonds pour lui. N'est-ce que Mandela, quand je vois ce que le mec a fait, c'est énorme. Je vous jure. Donc Lumumba, qui est notre voisin, ne t'a pas inspiré ? Bah, c'est un idiot, mais moi, personnellement, il ne m'a pas inspiré. Il ne m'a pas inspiré, pas vraiment. Aujourd'hui, on a un artiste, musicien, rappeur, de pointe noire aussi, qui s'appelle Lumumba. Lui, au moins, tu le connais ? Lumumba ? Bien sûr, je ne peux pas oublier quelqu'un que j'ai effligé, une baston. Tu, quand même, tu reconnais sa force et son succès, qu'il est au top en ce moment, à PN. C'est ça même qui t'a fait fuir de Pointe-du-Noire à Braza ? Pas du tout. Je n'ai jamais été à PN. Mais toi, à Braza, on t'a pris à Braza, papa. On t'a vu l'entraînement de passer. C'est là qu'on t'a pris, viens, viens, on va tourner cette émission. Tu as fui à PN. J'habite ici, putain, frère. J'habite à Braza, je t'allais pour PN. Tu vois, à PN, c'était un peu mort. Quand je suis arrivé, c'était un peu, tu vois, le Congo, ce n'est pas seulement Braza-Ville. J'avais un peu envie d'aller faire la connaissance des autres rappeurs là-bas. Parce que, on ne va pas se mentir, à part les soupes à PN, c'est mort. C'est sérieux, malheureusement, tu tombes sur Lumumba ? Oui. Qui te fait fuir encore ? Tu lances un défi. Attends, quelqu'un qu'on bastonne en impro. En impro. Mais qui t'a dit que tu l'as bastonné ? Bah oui, parce que je rappe en impro. C'est les fans ou bien ? Commentez, répondez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont osé à bastonner MC Lumumba ? Ou c'est Lumumba qui l'a frappé ? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Ce qui te fait croire que tu as bastonné Lumumba ? Voilà. Tu vois, le rap, c'est comme je l'ai dit au début. Le rap, c'est règle. Il y a des amateurs de rap qui connaissent quoi le rap. Tu vois, si c'était le coupé des galets, par exemple, ce freestyle-là, ça allait être lourd. Mais vu que c'était le rap, c'est vraiment une insulte pour eux. Voilà pourquoi tu as remarqué, même les légendes se sont levées contre moi. Parce que c'est une insulte. Regardez, aujourd'hui, si, exemple, je vois un grand rappeur, c'est une légende, il rappe avec moi. Il vient rapper ses chansons. Parce que dans le freestyle, c'est sur YouTube, mais c'était des chansons que je connaissais déjà de Lumumba. Non, on le connaît. C'était des chansons, il vient rapper des chansons, il rappe des textes qu'il avait même eu à clasher les mixtons et TD Benzo. Un son qui a cartonné à Portman. À l'époque. À l'époque, il clashe TD Benzo et mixtons. Il revient avec le même texte, il me clashe avec. Dans un monde honnête, Siri qui m'a souké. Mais où est souké ? Dans un monde honnête, Milou n'a t'intin. Mais où est t'intin ? On est gardé, tu vois, ça ne colle pas. Et il y a un gars qui te balance comme ça, tout ce qui lui passe par la tête. Il colle des rimes, ce n'est pas facile. Il penche là, devant la caméra. Tu peux rappeler que dans ta chambre, tu fais, on est pro dans ta chambre. Mais devant les gens, on est pro. Tu peux faire ce que tu as fait à Lumumba, en direct, en face de notre caméra ? Bien, on est pro. Moi, rappeler, on est pro, c'est carrément que dalle. C'est comme ça, par exemple. Vas-y, fais, c'est comme si il y a Lumumba qui est là, qui te regarde là, et que tu es devant lui, tu t'adresses à Lumumba, mais on n'a pas. Vas-y. Bon, je suis devant Lumumba, et je suis sûr qu'il a du mal à me voir. Bon, ici, c'est la caméra. Vu que ton bibou est pourri, tu auras du mal à me croire. Pour vos péchés, je suis prêt à mourir sur la croix. Bâtard, qu'est-ce que tu croyais ? Ici, c'est le best. Et facilement, je pique la proie. Je suis le prédateur, toi, tu es la proie. Les rappeurs comme toi, je les capte, 10 à la fois. Soit Ouzé Gang que tu devras avoir la foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ouzé Gang. Alors, nous avançons, là, Thomas, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, il nous reste juste quelques questions qui feront peut-être mal à Ouzé. Je ne sais pas. Ouzé, pour toi, c'est quoi la délégance ? On me dit que Ouzé est un rappeur délinquant. Que peux-tu répondre à ces jeunes qui pensent que Ouzé est délinquant ? Bah, ça, c'est vraiment une question qui me remet vraiment dans ma peau. Voilà, là, on va vraiment être sérieux parce qu'en ce moment, ce qui concerne la délinquance, Ouzé, c'est un rappeur délinquant si pour eux délinquant veut dire être dans la rue, si pour eux délinquant veut dire n'avoir des moyens, être pauvre, n'avoir des soutiens, si pour eux délinquant veut dire avoir l'audace de dire ce que les autres ont peur de dire, si pour eux délinquant veut dire forcer les choses même quand tu sais que ça ne peut pas marcher, en fait, arrive à faire quelque chose même quand tu n'as pas les moyens, si pour eux délinquant veut dire ça, alors j'accepte, je suis un rappeur délinquant. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des moyens comme les autres qu'on va être traités de la même façon. Il faut d'abord savoir, là, on est avec vous, je suis une autre personne, mais si on me mettait devant la caméra, je me mettais, on dit Ouzé top, tu tournes, je change. Le moutantou prend place. Le? Le moutantou, l'esprit de Timimi. C'est quoi? Le moutantou, c'est moi, c'est mon équé, c'est mon deuxième moi, c'est l'esprit qui m'habite quand il s'agit maintenant de faire mon taf au fait. Parce que la musique, c'est quelque chose de spirituel. Tu es pour ceux qui pensent que la musique, c'est marche avec des fétiches. Pas de fétiches. La musique, c'est le contact avec l'environnement, c'est le contact avec la nature. Quand tu nous parles de l'esprit et surtout, tu reviens de Pointe-Noire, tu as parlé d'un esprit quoi? Le Tchimimbi Kintieke. Le Tchimimbi Kintieke. Je parlerai aussi de... Il y a un esprit. Le Tchimimbi Kintieke par exemple, c'est un esprit. Parce que, comment je veux dire? Quand je dis l'esprit, c'est un peu... Chacun de nous a un personnage. Un personnage que je joue, que ce soit tout le monde. Tu vois, un rappeur, c'est d'abord créer un personnage qui va plaire aux gens. Peu importe la façon. Et ce personnage, il faut savoir se mettre dans la peau de ton personnage. Et moi, mon personnage, c'est le rappeur-là qui n'a peur de rien. Le rappeur ingrat, en fait. Le lion ingrat. Le lion traite. Je ne sais pas si tu arrives à me capter. Déjà, mon ékééé... Les spirituels comprennent. Voilà. Mon ékééé, moi, c'est mon Tchimbi Kintieke. Mon Tchimbi Kintieke qui veut dire Djable. Ce qui signifie mes cordes. Vous voyez, quand j'arrive, le Djambe ne peut pas avoir des tabous. Le Djambe, il te dit ce que tu as peur d'écouter. Le Djambe, il te faut ce qu'il veut défendre. Sans avoir des moyens, sans être riche, je passe mon message Quelle est la dernière actualité musicale que le Moutantou a vue sur le net ces jours-ci ? Bah... La dernière actualité, c'est... C'est... C'est tout le pays qui se retournait contre moi. Depuis quand... Depuis quand... Depuis quand le... Un pays décide à aider un rappeur. C'est étrange. C'est souvent dans l'autre pays que ça se passe. Genre, c'est des... C'est genre... Un boxeur contre boxeur. Et c'est tout le pays qui vient derrière l'autre boxeur. Ali Bomaï. Bande, ça se fait pas. Ali Bomaï. Ouais, dans le ring il n'y avait que... Il n'y avait que Ali et Foreman. Foreman. On n'avait pas vu d'autres personnes malgré tout qu'Inchase était agité pour Ali. On n'avait vu personne. Et dans le rap congolais, c'est le Moutantou qu'on décide de soutenir. Non, non, non. C'est le Moutantou qu'on décide d'attaquer. Donc tu es le Foreman du rap. Le Jock Foreman. Comment je veux dire ? Bah... En version... Je n'aimerais pas dire ça. J'aimerais prendre le Thanos. Ouais, je suis le Thanos du rap. Voilà. Alors, je parlais... Je parlais plutôt de Milo Lacaz qui s'est fait arrêter pour un acte, je dirais, de délicat selon les dernières informations que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as appris que tu as un frère qui a été arrêté ? Bah, pour moi, ça, ce n'est pas la première. Déjà, il y a Tecno. Ok. Tecno te soutient tout ce qu'on veut et que tu puisses retrouver ta liberté. Ouais. Il y a Tecno, tu vois, quand je vais m'en parler de ça, il y a Tecno, c'est une légende, frère. C'est une légende. Nombreux vont essayer de boucler, mais il y a Tecno, c'est une légende, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique, le rap qui est tout bas. Tu vois, le mec, il est en prison, ça fait deux mois et demi maintenant, trois mois. On n'est pas parlé des Milo tout de suite, là. Vous voyez, les gens, ils sont fous au fait. J'ai comme l'impression que les gens sont fous. Les gens, le game, le système, même notre game, il est corrompu. Même si c'est quelqu'un que vous détestez, quand c'est quelque chose qui touche maintenant, qui va au-delà du game, qui rentre maintenant dans la vraie vie, on devrait montrer plus de compassion que ça. Emilio pour Emilio ? Voilà, Emilio, d'abord, tout d'abord, force à lui. C'est pas que je l'encourage, mais vous voyez, Emilio offence une bonne personne. Chacun de nous a un passé. Il y a même des pasteurs qui ont été des voyous avant. Avec mon jeune âge, on a traîné dans la rue, c'est normal. Même sans problème, sans motif, on peut arrêter. Ce que je traîne dans la rue. Emilio a son passé. Et motoni, moto aussi, les gars. Motoni, moto en a limite. Même Jésus lui-même, il a eu à péter les plans. On en parle, on en parle vraiment dans la Bible. On n'a pas caché ça. Plus surtout, on ne connaît pas vraiment la vraie version de l'histoire. On ne peut pas vraiment le juger. Mais force à lui, peu importe ce qu'il est, ça reste un artiste. Ça reste un artiste qui contribue vraiment pour notre culture. Et on devrait le soutenir, en fait. Pour moi, on devrait le soutenir. Voilà. Merci beaucoup, Ouzé. Alors, quel est ton dernier message, on peut le dire comme ça, face à tes fans ou quels sont tes futurs projets ? Pour l'instant, on s'accroche. On s'accroche, les gars. J'ai une tournée, j'ai une descente à faire à Dolizy pour un grand concert. Et Mbote aussi arrive, on s'accroche. Mbote, c'est pour très, très bientôt. Voilà. On a besoin de force et surtout, plus d'abonnements sur Instant Plus. Comme ça, on aura plus d'auditeurs, on aura plus de spectateurs à nous suivre. Alors, on s'abonne, on s'abonne fort, on s'abonne au maximum. Voilà, sur Instant Plus, c'est tout. On a dit, super bandé, goberman, pour à Cannes. Voilà. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Instant Plus, ça va être présenté par la voix de la jeunesse qu'on laisse. Mais arrête, Yvan Nimérot, premier fils de l'étoile de David, s'il vous plaît, pas deux comme moi, pas deux comme Instant Plus. Plus d'abonnés, plus de partage de cette émission. Nous avons reçu Ouzé Gang, c'est un rappeur qui fait mal actuellement. Il ne peut que passer dans cette émission. Instant Plus avec, parce qu'actuellement, il n'y a que ça. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada